Hey ! Hey ! J'ai hésité très longtemps à vous tourner cette vidéo parce que le jeûne est un sujet très vaste, très riche, mais aussi très délicat. Alors vous vous en doutez, je suis obligée de faire une petite mise au point, une espèce de mise en garde. Je ne suis pas médecin ou naturopathe, je ne suis pas une professionnelle de la santé physique, corporelle. Je vais donc vous partager mon expérience en tant que moi-même et rien d'autre. Je n'incite absolument personne à suivre mon exemple, je ne vous encourage pas à faire la même chose que moi. Et bien évidemment, si vous êtes mineur ou que vous avez un problème de santé quelconque, je vous invite à vous renseigner avant de vous lancer dans ce genre de choses. Je veux dire vous renseigner un peu plus que juste regarder cette vidéo. Maintenant que tout ça est clair, revenons-en à nos moutons. Comme je le disais, c'est un sujet tellement vaste que je ne sais même pas par où commencer. Pour vous faire un petit historique de ma relation avec les jeunes, j'ai fait mon tout premier jeûne en 2012 et c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à ce jour. Il avait duré 6 semaines, soit 42 jours et c'était la cure de Bruce. Ce jeûne est assez connu dans certains pays ou auprès de certains naturopathes. C'est une méthode de jeûne inventée par un guérisseur allemand qui s'appelle Rudolf Bruce et qui avait écrit un petit livre là-dessus en 1978 je crois. Ce livre est très dur à trouver maintenant parce qu'il n'est plus édité mais moi j'ai eu l'occasion de le lire. On s'en fout, cette méthode là est vraiment connue maintenant et donc vous pouvez trouver cette méthode là dans d'autres livres ou par d'autres biais. Cette cure, la cure de Bruce, elle est censée soigner tout un tas de maladies et notamment le cancer. Il y a d'ailleurs beaucoup de témoignages de gens qui ont guéri du cancer grâce à cette méthode. Il y a même des cliniques spécialisées en Allemagne qui soignent les cancers par cette méthode. Donc cette cure, elle peut être fait dans un but curatif ou dans un but préventif, ce que moi je fais. Cette cure, je l'avais fait avec ma meilleure amie, on n'était pas dans la même ville mais on l'a fait en même temps. Et depuis qu'on l'a fait donc en 2012, je connais beaucoup de gens autour de moi qui l'ont fait. Du coup mon père l'a fait, ma mère aussi. Après les gens l'ont fait plus ou moins longtemps, ils n'ont pas tous forcément fait les 6 semaines. Mais je peux vous dire que j'ai un panel d'exemples autour de moi de personnes qui ont fait des jeûnes très longs. Donc tout ce que je raconte, ce n'est pas juste mon expérience une fois, c'est mon expérience plein de fois, plus les expériences des gens autour de moi. Parce que moi donc oui, je n'avais pas fini après avoir fait ce jeûne là en 2012. Depuis ça, j'ai fait encore 3 longs jeûnes de 2 ou 3 semaines à chaque fois, plus quelques petits jeûnes d'une semaine à droite à gauche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce qu'est la cure de Bruce et pourquoi je fais des jeûnes. Tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long, il y aurait trop de choses à dire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai des vidéos à l'avenir... Et je vous ferai des vidéos à l'avenir sur le sujet. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ce que je m'apprête à faire là, là, au moment où je vous parle. C'est-à-dire un jeûne de 3 semaines. Ça y est, je me relance. Le dernier, c'était il y a plus d'un an. Et là, j'en ressens le besoin, donc je le refais pour être tout à fait honnête. J'en suis déjà à mon troisième jour. Je voulais filmer cette vidéo avant, mais je n'ai pas pu. Bref, donc j'en suis à mon troisième jour et je suis partie pour 3 semaines. Et dans cette vidéo, en fait, je vais juste vous expliquer ce que je vais faire exactement et comment et tout ça. Dans ce jeûne, je vais respecter quand même les grands principes de la cure de Bruce, puisque moi, c'est ma base et c'est ce que j'ai fait en premier. Ça m'a beaucoup réussi, donc je continue à faire mes jeûnes basés sur ce modèle, même si j'adapte un petit peu à chaque fois. Alors, je m'installe bien. J'ai ma petite couverture. Déjà, avant le jeûne, très important, il ne faut pas faire un jeûne du jour au lendemain. C'est-à-dire, vous mangez avec votre alimentation habituelle et bim, vous faites un jeûne. Ce n'est pas recommandé. Je ne dis pas que je ne l'ai pas déjà fait, à force, avec le temps et tout, mais surtout si c'est votre premier jeûne, faites très attention à ça. Il faut faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, donc manger de moins en moins, éliminer certains aliments de votre alimentation au fur et à mesure de la date qui approche du début du jeûne. Donc voilà, il faut éliminer les produits animaux, le gluten, les produits laitiers, le sucre. Il faut réduire petit à petit, il faut arrêter de fumer aussi. Si vous prenez des médicaments, voyez ça avec votre médecin, mais normalement, il faut les arrêter aussi. Et le mieux, c'est de commencer à boire le jus de légumes, qui est ce jus-là, je vous en reparlerai après. Il faut commencer à boire le jus avant de commencer le jeûne, donc un verre avant chaque repas ou quelque chose comme ça. Moi, je vous avouerai que je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous donner des conseils ici que je ne respecte pas forcément moi-même, mais je vous le dis dans ces cas-là, je vais être 100% transparente avec vous. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, c'est l'idéal, donc c'est ce que je vous conseille de faire forcément. Cette période où vous allez manger léger, doit correspondre à peu près à la durée du jeûne que vous allez faire. Donc moi là, par exemple, je pars pour 3 semaines de jeûne, donc les 3 semaines d'avant, il faut manger léger, et les 3 semaines d'après aussi. C'est vraiment facile à retenir, même si vous comptez faire 1 semaine de jeûne, et bien vous appliquez ce même principe. 1 semaine de descente alimentaire, 1 semaine de jeûne, et 1 semaine de réalimentation, pareil, qui va être très progressive. Un principe ultra important, toujours commencer le jeûne avec l'intestin propre, et donc il faut commencer par une purge. Je pense que tout le monde sait ce qu'est une purge, on prend quelque chose qui nous fait aller aux toilettes, et nous vider entièrement avant de commencer. C'est vraiment très 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 important pour aider le corps à éliminer les toxines et tout, parce qu'en fait, après, le fait de pas manger fait que vous allez moins aller aux toilettes, forcément, puisque pour aller aux toilettes, il faut que le système digestif soit en route, et que là, ça va pas être le cas. Donc très important de tout vide avant, sinon si vous avez des excréments qui restent dans votre intestin, ils vont aller puiser, ils vont se redistribuer dans votre corps, donc très 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 important de se nettoyer avant. Il faudrait que je vous fasse limite une vidéo spécifique sur les purges, parce que je pense que les purges, c'est quelque chose à faire tous les ans, pour tout le monde, et même si on fait pas de jeûne avant ou après. Bref, je vous dis, ça va être dur de pas m'étaler, mais je vais essayer de rester concentrée. La purge, vous avez trois solutions pour vous purger, dans les solutions pas trop chimiques, on va dire. Il y a le sulfate de magnésium, que moi j'ai pris beaucoup beaucoup de fois, mais maintenant j'y arrive plus, c'est tellement amer à boire, maintenant ça me donne des nausées, enfin je peux plus du tout prendre ça. Il y a l'huile de ricin, que j'ai déjà testé, qui marche bien aussi. Le fait que ce soit de l'huile, ça peut être un peu aussi écœurant. Et ce que j'ai découvert récemment, le chlorumagène, qui pour moi est l'idéal, donc sur le paquet du chlorumagène, ils disent d'en prendre une cuillère à café quand on est constipé, sauf que là, vu que c'est pour une purge, vous en prenez une grosse cuillère à soupe, mélangée dans un peu de jus de fruits. Donc je résume, on a mangé sain et léger les semaines avant. On arrive la veille du jour J, par exemple, moi je commence toujours mes jeûnes un lundi, je suis un peu névrosée comme ça, j'ai besoin que les choses commencent un lundi, c'est comme ça. Donc le dimanche soir, j'ai pris ma purge, puisque là nous sommes mercredi, donc c'était dimanche soir là. Vous prenez ça, tout de suite vous allez vous coucher, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut tout de suite mettre le corps au repos, il faut laisser le produit agir et tout ça. Et puis normalement, le lendemain matin, vous allez aller aux toilettes, plusieurs fois dans la matinée, c'est plus ou moins violent, suivant les fois, des fois on y va plein de fois dans la journée, des fois à 10h du matin c'est fini, donc en tout cas prévoyez bien de ne pas travailler le jour de la purge, surtout. Donc on est avec notre intestin propre et on part dans cette aventure de ne pas manger pendant plusieurs semaines. Pendant la cure, surtout ne pas fumer, ça me paraît évident, mais bon je dis quand même, ne pas fumer, ne pas prendre de médicaments, en fait tous ces éléments un peu qui peuvent être nocifs pour notre organisme vont être encore plus nocifs en fait pendant un jeûne, tout ce que vous allez ingérer va avoir d'autant plus d'ampleur. C'est pour ça que c'est très important aussi de prendre que des jus bio et des tisanes bio. Il faut que tout soit bio parce que le moindre résidu de pesticides pourrait vous faire du mal. Donc vraiment respectez, je vais vous donner certains principes aujourd'hui qu'il faut vraiment respecter si vous comptez faire un jeûne, enfin on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça c'est une règle à laquelle il ne faut pas déroger. Je vais essayer de ne pas le dire à chaque fois, mais bio, 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 pensez bio. Le fameux jus, on peut le fabriquer soi-même. Si j'y pense, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc il faut 5 légumes différents. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup de contraintes. Il faut un extracteur de jus. Il faut, je pense que économiquement, c'est peut-être pas rentable non plus. Sachant qu'il existe un jus tout prêt pour ça. C'est le jus Bruss de la marque Biota. Donc Bruss, oui, comme le nom du médecin en fait, comme le nom de la cure. Dans ce jus, il y a du radis noir, de la betterave, de la carotte, de la pomme de terre crue et du céleri. Donc c'est que des légumes qui sont crus, dont la lie a été filtrée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fibre, il n'y a rien à digérer là-dedans. C'est vraiment que du jus avec tout le moindre résidu qui a été enlevé pour que votre corps n'ait aucune digestion à faire en fait. Voilà, donc ça vous le trouvez en magasin bio. Il existe aussi la même composition avec la tomate rajoutée. Surtout ne prenez pas ça, la tomate c'est bien trop acide. Donc il faut vraiment juste respecter cette recette-là avec les 5 légumes. Il existe une autre marque qui fait ce jus, c'est la marque Déméter. Je l'ai essayé et franchement, celui-là est meilleur. Mais tous les gens à qui j'ai fait tester, ils étaient d'accord, celui-là est meilleur. Donc je vous conseille vraiment plutôt celui-là. C'est pas donné, surtout si vous faites la cure originelle qui dure 42 jours, il faudrait s'acheter environ une quarantaine de bouteilles. C'est cher, mais en même temps, vu qu'on ne mange pas pendant cette période, c'est le seul truc qu'on dépense. Donc au final, je pense que ça revient moins cher que de manger. Je m'égare un peu. Les légumes qui sont à l'intérieur de ce jus ont vraiment un rôle précis. C'est pas des légumes choisis au hasard. Chacun d'eux va nettoyer un organe spécifiquement. Il va vraiment agir sur votre organisme en profondeur. Et il va aussi vous apporter les nutriments et les minéraux dont vous avez besoin. Pour vous dire rapidement, moi j'avais fait une prise de sang avant ma cure de brusse et j'en avais fait une après parce que j'étais vraiment très très curieuse de voir si c'était vrai. Moi je teste toujours les trucs sur moi. C'est un principe de base. Et je peux vous dire que j'étais choquée en fait tout mon calcium, magnésium, en fait tout. J'étais nickel. J'étais mieux après qu'avant. Donc je vois même pas comment c'est possible. Le seul truc qu'il me manquait c'était du bon cholestérol. Mais c'est facilement réglable avec une bonne alimentation après. Donc ça c'est la clé de votre cure. Même si vous voulez faire une semaine, même si vous voulez faire trois jours, je vous conseille vraiment de prendre ça parce que ça va vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. C'est que des bonnes choses à l'intérieur. La cure originelle conseille d'en boire entre un quart de litre et un litre complet. Ils disent mais avec un quart ça suffit, etc. Moi par expérience, je vous conseillerais quand même d'en boire plus que ceux même dont vous avez envie parce que c'est ça qui va vous aider à réussir votre jeûne. Moi au bout de trois jours, j'avais un peu des migraines, des vertiges. Et je me disais mais j'ai appelé mon naturopat, je me suis dit je peux pas tenir, mon corps supporte pas le manque de nourriture et tout. Il m'a dit non, non, c'est que tu bois pas assez de jus. Je me suis mis à en boire plus et bah c'était fini, j'ai retrouvé la pêche et tout. Donc c'est vraiment j'insiste là-dessus, ne faites pas l'impasse même si vous en avez marre du goût, même si moi maintenant je peux clairement plus le saquer, ça c'est clair, je pense qu'au bout d'une semaine ou deux on n'en peut plus. Mais je me force à le boire quand même parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon organisme. Et c'est grâce à lui que le jeûne va avoir tous ses effets bénéfiques. Il y a aussi trois tisanes à prendre dans la cure de brusse originelle. Donc de la tisane de géranium, ça c'est pour quand on a vraiment un cancer parce que le géranium c'est une radiothérapie douce. Moi je l'ai quand même pris, même si j'ai pas de cancer, mais je l'ai pris dans ma première cure de brusse. Les fois d'après, non, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait l'impasse mais j'ai peut-être tort parce que je pense que ça peut pas faire de mal. Très important, il faut boire une décoction de sauge tous les matins. D'ailleurs, je dis le matin mais parfois je le bois le soir, je sais pas si c'est le matin en fait. Bon, bref, il faut boire une décoction de sauge tous les jours. C'est très simple, vous faites bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau dans une casserole. Quand ça boue, vous rajoutez une pincée de sauge bio, on va pas revenir là-dessus. Vous laissez bouillir pendant trois minutes exactement. Ne dépassez pas parce que sinon c'est dégueulasse. C'est super amer. Donc trois minutes, ensuite vous filtrez et puis vous buvez votre tisane et puis voilà. Donc faire ça tous les jours. A priori, la sauge, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre tous les jours de toute sa vie parce que ça a beaucoup de vertus et c'est très très bon pour la santé. Je mets ça là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et il faut boire la fameuse tisane rénale. Ça va être beaucoup trop chiant à expliquer donc je vais vous mettre carrément la recette en barre d'infos. Donc allez voir sous la vidéo si ça vous intéresse. Et cette tisane-là, il faut la boire froide trois fois par jour. Et c'est notamment cette tisane qui va accélérer la perte de poids. Mais en tout cas, c'est très important de la prendre parce que c'est elle qui va aider vos reins à bien fonctionner, votre système urinaire à bien fonctionner. Donc ne surtout pas faire un passe sur la tisane rénale. Et aussi très important, si vous faites une cure de plus de trois semaines, il faut arrêter la tisane rénale au bout de trois semaines parce que sinon, ça fait l'effet inverse. Les reins deviennent feignants et ne travaillent plus tout seul. Donc vraiment, très important de la prendre les trois premières semaines et très important d'arrêter après si vous décidez de continuer. Après, je sais qu'il y a d'autres tisanes spécifiques en fonction du cancer. Si c'est un cancer du poumon, il faut rajouter telle tisane, si c'est... Mais bon, ça je ne suis pas trop au courant, je vous avouerai, mais je vous invite à vous renseigner si c'est votre cas. Donc on résume. Le jus de brosse, la tisane rénale, la décoction de sauge, la tisane de géranium. Donc on a quatre boissons déjà. Et moi, au bout d'un moment, j'avais beaucoup de mal à tenir. J'avais appelé mon naturopathe qui c'est lui d'origine qui m'avait conseillé cette cure-là. Lui-même, il l'a fait tous les ans donc il savait très bien de quoi il parlait. Il m'a conseillé d'ajouter des jus de fruits, mais pas n'importe quel fruit. Les fruits qui sont autorisés, disons qu'ils ne contredisent pas les effets du jeûne, c'est le jus d'ananas, pommes, carottes, raisins et pruneau. Voilà, c'est les cinq jus auxquels vous avez le droit. Dans l'idéal, il ne faudrait boire que le jus de légumes et pas de jus de fruits. Donc si vraiment vous, vous décidez de partir avec des jus de fruits, essayez de boire un maximum de jus de légumes et un minimum de jus de fruits. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser un litre de jus par jour. Je pense aussi que je n'aime plus du tout ce jus parce que mon corps l'a associé dans sa tête à la privation, au fait d'avoir faim. Donc dès que je bois un verre de jus, mon corps il fait « Non, pas ça ! » C'est pour ça que moi maintenant j'ajoute des jus de fruits, mais vraiment j'essaye au maximum de boire du jus de légumes et de laisser les jus de fruits de côté. Ce que je fais, c'est que par exemple, je me fais un demi-verre de jus de betterave, donc celui-là, et après je prends un petit fond de verre de jus de pommes ou quoi pour me passer le goût. Très important quand vous buvez vos jus, que ce soit fruits ou légumes, c'est de les laisser tourner longtemps dans votre bouche avant d'avaler, de beaucoup saliver en fait chaque petite gorgée avant de l'avaler. Vous allez être assasiés beaucoup plus vite, les nutriments seront beaucoup mieux assimilés, donc c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Avec toutes les tisanes et le jus de légumes que vous avez à boire par jour, généralement ça suffit, vous n'avez pas plus soif que tout ça. Si ça arrive, normalement en fait on n'est pas censé boire de l'eau pendant cette cure pour ne pas diluer les minéraux et les vitamines qui sont contenus dans les jus. Donc il faut éviter de boire de l'eau. Moi, comme je vous ai dit, je fais le truc de plus en plus à ma sauce et si j'ai vraiment soif et que je n'ai pas faim, je bois de l'eau parfois. Hier après-midi par exemple, je n'ai bu que de l'eau, c'était mon deuxième jour. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais bu du jus de betterave le midi et j'ai attendu deux ou trois heures avant de boire de l'eau pour que mon corps ait le temps d'assimiler les minéraux et les vitamines du jus plutôt que de boire de l'eau et de tout envoyer dans la vessie et d'uriner et du coup, de ne pas profiter vraiment au mieux de ce qu'il y a dans le jus de légumes. Si vous devez boire de l'eau, essayez de le faire de façon espacée par rapport à la prise de jus. À cette cure-là, je rajoute quelque chose qui n'est pas dans la cure originale. C'est pour ça que cette vidéo ne peut même pas s'appeler la cure de bruce. Ce n'est pas la cure de bruce que je fais. Je vais boire un demi-citron dans de l'eau à température ambiante tous les matins parce que mon foie ces derniers temps était assez chargé et je sens que j'en ai besoin en fait pour le détoxifier, pour l'aider à se libérer de toutes ces impuretés et ma belle-mère a fait un jeûne donc encadré avec un groupe de jeûneurs et tout ça. C'était un jeûne de trois semaines et ils buvaient ça tous les matins donc je me dis que ce n'est pas incompatible et elle était entourée de professionnels qui lui ont dit que c'était bien de faire ça donc pourquoi pas. Ça va me rajouter une boisson en plus. Je ne dis pas non. Il est important de faire une activité physique pendant un jeûne pour aider le corps justement à éliminer les toxines et tout ça. Il faut aussi éliminer les corps cétoniques. Là je rentrerai dans des sujets trop compliqués que moi-même je ne maîtrise pas à 100%. Je sais qu'il faut faire de l'activité physique douce bien sûr. Moi mon idéal c'est d'aller nager dans la mer parce que j'ai la chance d'habiter près de l'océan. Si vous habitez près d'une forêt ou peu importe allez marcher allez respirer où que vous habitiez d'ailleurs on s'en fout il faut mettre le corps en mouvement pour l'aider à se débarrasser de toutes ces impuretés. Quand on fait ça c'est quand même pour faire un grand nettoyage donc autant faire le truc à fond même si souvent on a envie de rester chez soi c'est quand même bien de bouger et en plus ça change les idées ça fait penser à autre chose et ça rend le truc un peu plus facile. D'ailleurs à ce sujet beaucoup de gens ont la croyance qu'on ne peut pas faire un jeûne en travaillant. Alors moi ma cure de 42 jours je l'ai fait en métropole en plein hiver pendant l'année d'études la plus difficile que j'ai eu à faire c'est un je prépare un concours et tout ça j'allais en cours 3 jours par semaine de 8h du matin à 20h le soir avec une seule heure de pause pour manger et j'avais 3 jours de stage par semaine donc j'avais un emploi du temps mais monstrueux je bossais très très dur c'était l'année la plus chargée de ma vie c'est là où j'ai fait un jeûne la fille toujours aussi bien organisée mon père a aussi continué son travail enfin je veux dire il n'y a pas de contre-indication ma meilleure amie était infirmière à ce moment là elle vivait à Paris elle marchait jusqu'à son hôpital elle montait tous les étages à pied pour se forcer justement à faire de l'activité physique vous savez le métier d'infirmière on court dans tous les sens elle a fait ça en faisant son jeûne donc je viens aussi ici pour casser les croyances qu'on peut avoir et penser qu'on va être faible et qu'on va être non c'est pas vrai si on respecte toutes les règles en fait qui ont été mises en place par le médecin d'origine et puis par les naturopathes actuellement qui ont aussi beaucoup de bons conseils parfois si on respecte tout ça il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien ou que vous soyez super affaibli bien sûr on n'est pas à son niveau normal physiquement parce qu'intellectuellement pour moi on est au-dessus mais bref ça j'y reviendrai plus tard physiquement on est un peu plus ralenti même si bon là je pense que ça se voit que je suis pas du tout au bout de ma vie je dors beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à faire mon jeûne bon les premiers jours c'est normal après ça va se gâter bref donc à moins que vous ayez un métier vraiment physique par exemple si vous êtes boulanger près d'un four à transpirer beaucoup à perdre beaucoup d'eau ce genre de choses et c'est des métiers où on peut pas s'asseoir bah non mais si vous avez un métier de bureau où vous êtes assis il n'y a aucun problème pour le faire et même j'ai envie de vous dire que psychologiquement c'est beaucoup plus facile de faire un jeûne quand on garde son activité parce qu'on pense à autre chose qu'à la bouffe alors que quand vous êtes en vacances ce que je fais actuellement et j'ai déjà fait avant des jeûnes en vacances en travaillant j'ai essayé plusieurs façons et bien franchement à chaque fois que je l'ai fait quand je travaillais c'était beaucoup plus facile dans la tête donc on va passer à l'après-jeûne là je pense que vous avez compris le principe voilà on continue comme ça pendant les trois semaines l'après-jeûne moi j'ai jamais repris mon alimentation comme il le fallait après pour plein de raisons différentes trop long d'expliquer ici encore une fois j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait les premières fois je savais même pas comment il fallait remanger après maintenant ça y est j'ai appris de mes erreurs j'ai appris des gens autour de moi qui se sont mieux renseignés que moi aussi donc le premier jour de réalimentation ce qu'il faut manger c'est des morceaux de poireaux et d'oignons qui ont été bouillis donc vous les mettez dans de l'eau ça boue ça boue vous attendez qu'il y ait quasiment plus d'eau enfin qu'il y ait plus d'eau et que le truc soit presque sec et c'est ça qu'il faut manger le premier jour en fait pour faire repartir l'intestin et tout donc la première journée vous ne mangez que ça en plusieurs petites touches toute la journée ce qu'il faut manger en tout cas la première semaine pour sûr c'est des légumes vapeur du riz complet tout ça bio je vais pas encore le dire mais bon voilà c'est tout bio avec de l'huile d'olive parce que l'huile va aider à lubrifier vos intestins sinon vous allez avoir mal au ventre sinon vous allez avoir un petit peu mal au moment d'aller aux toilettes donc voilà de l'huile d'olive des légumes vapeur du riz complet vous allez manger comme ça progressivement la semaine d'après vous allez réintégrer des petits morceaux de fruits des légumes un peu moins cuits et jusqu'à arriver à la troisième semaine à manger même des légumes crus enfin voilà mais vous gardez vraiment dans l'idée de manger végétal donc pas de produits d'origine animale pas de sucre pas de produits transformés industriels pas de fritures je sais tous les meilleurs trucs c'est chiant mais bon c'est comme ça il faut y aller doucement il faut prendre soin de son corps parce que ça serait dommage en fait d'avoir fait tout ça et de tout gâcher ce que moi j'ai déjà fait et je m'en suis beaucoup voulu donc faites les choses bien s'il vous plaît et c'est ce que je compte faire vraiment cette fois-ci je vais vraiment respecter la réalimentation de trois semaines après de toute façon j'aurai l'occasion de vous en reparler on verra si j'ai tenu le coup après bien sûr le but de faire ce genre de grand nettoyage c'est pas de manger n'importe quoi après au bout de trois semaines on a bien fait sa réalimentation bim on va pas aller chez McDo ou ce genre de choses l'intérêt de faire ça c'est aussi de se détacher de certaines addictions alimentaires pour ma part après ce jeûne je vais essayer de respecter encore mieux parce que je les respecte déjà mais pas assez à mon goût je vais essayer de respecter encore mieux mes principes d'alimentation qui sont de ne pas manger de gluten de produits laitiers de mammifères de gros poissons de sucre et de sel enfin le moins possible quoi si vous êtes nouveau sur cette chaîne vous savez peut-être pas pour les autres vous savez que je suis une obsédée de la nourriture que je suis très 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 gourmande j'adore manger j'adore plein 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 de choses et c'est dur du coup parfois de me raisonner même si j'ai dans ma tête des principes très très clairs de santé et j'ai déjà fait des expériences sur moi de manger d'une façon de manger d'une autre de voir ce que ça me fait je sais très bien ce qui est bon pour moi mais j'arrive pas toujours à le respecter mais justement quand on fait ce genre de cure qui est quand même une épreuve je vais pas vous mentir c'est une épreuve psychologique on fait pas tout ça pour rien on a pas envie de tout gâcher on a envie de garder les effets positifs le plus longtemps possible donc c'est très important de penser à tout ça vous aurez tout le temps d'y penser pendant votre jeûne de penser à quelle est votre alimentation idéale qu'est-ce qui est bon pour vous comment vous avez envie de mettre ça en place comme vous aurez souvent envie de regarder des recettes de penser à des recettes vous aurez tout le loisir de mettre en place des nouvelles petites recettes peut-être pour après très important aussi à faire après un jeûne et ça je ne l'ai pas fait avant parce que je ne le savais pas je l'ai appris récemment en fait après un jeûne il faut aussi se re-vitaminer à fond pour ça il y a beaucoup de choses naturelles qui existent comme la spiruline ou la clamate enfin des algues comme ça où dedans il y a de tout essayez de trouver le truc le plus complet possible moi personnellement je prends du naturastem qui est encore plus que la clamate plus que la spiruline enfin c'est un complément alimentaire à base d'algues notamment où il y a tout 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 dedans et ça je vais m'en faire une cure d'un mois au moment où je recommence à manger donc dès mon premier jour d'alimentation je vais prendre ça et il faut aussi prendre des probiotiques pour refaire sa flore intestinale et ça je vais les acheter en magasin bio je ne sais pas ce qui existe je n'y connais rien je vais aller demander conseil à ma marchande bio j'ai hâte de voir si ça fait vraiment une différence mais je pense que oui clairement parce que moi après mes jeûnes j'ai eu envie de bouffer de bouffer c'est censé te détacher un peu de la nourriture et moi j'ai eu encore plus envie de bouffer et je pense tout simplement que mon cerveau enfin que mon corps envoyait un message à mon cerveau de j'ai besoin de telle vitamine j'ai besoin de tel truc et lui il a interprété ça comme plus 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 il faut manger plus souvent ça se passe comme ça entre le cerveau et le corps le cerveau il est un peu bête en fait il n'interprète pas très bien votre corps envoie j'ai besoin de protéines et lui votre cerveau pense à un steak alors que la viande rouge c'est mauvais pour la santé au lieu de penser à d'autres trucs bref je m'éloigne encore en gros les moments où vous avez envie de beaucoup manger vous êtes en manque de quelque chose c'est peut-être que vous êtes tout simplement en manque de vitamine et tant que votre corps a pas reçu ces vitamines là il va continuer de vous réclamer donc j'ai envie de quelque chose j'ai envie de manger je mange du pain à l'intérieur il n'y a rien du tout de bon pour la santé il n'y a pas de vitamine il n'y a rien et ben votre corps va continuer de vous demander donc vous aurez encore faim après alors que si vous mangez beaucoup de fruits de ce genre de choses ça vous remplit de vitamines de choses dont votre corps a réellement besoin et donc là il va se calmer un peu c'est pas censé être une vidéo alimentation tout ce que je dis là ça me concerne moi c'est ma façon de penser enfin c'est pas que la mienne mais c'est une façon de penser vous pensez comme vous voulez en tout cas si vous faites un jeûne pensez à prendre des probiotiques et des vitamines après pendant un bon mois je pense le jeûne aura des effets des symptômes très différents d'une personne à une autre dans tout le panel des gens que je connais qui ont fait ça il y a eu des symptômes communs à tout le monde il y a eu des symptômes très différents d'une personne à l'autre donc je peux pas vous dire comment vous allez réagir à ça c'est vraiment propre à chacun bref voilà je pense vous avoir parlé de tous les aspects les plus importants de ce que je m'apprête à faire là maintenant il y aurait franchement une vingtaine de vidéos à faire sur le sujet parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ce que je vais faire c'est que je vais tenir un journal vidéo de mon jeûne donc je vais faire la première semaine la deuxième semaine la troisième semaine donc trois vidéos différentes où chaque jour je vous ferai un petit bilan de comment je me sens aujourd'hui comment ça se passe ça vous donnera un peu une idée et vraiment un aperçu concret et vivant de ce qui se passe si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas à me les poser ça me ferait super plaisir de vous répondre et notamment au travers d'autres vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye